La littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales. Mais la littérature, c'est également la caricature, la bande dessinée ou encore le slam. Bonjour et bienvenue dans votre émission, le livre de l'auteur, la seule émission consacrée à la plume gabonaise mais également africaine. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un célèbre caricaturiste, Jeff Ikapi, l'homme fait la une, sur les réseaux sociaux actuellement. Avec lui, nous allons revenir sur son dernier ouvrage, Simplo, l'homme aux situations simplomatiques. Oeuvre parue aux éditions Ntsam en 2017, nous révèle un peu le quotidien des Gabonais. Je ne vous en dis pas plus, découvrez d'abord qui est cet homme, Jeff Ikapi. On en se voit juste derrière. De son vrai nom, Jeff Aston Ikapi, l'auteur de Simplo, situation simplomatique, est un autodidacte. Il n'a jamais pris de cours de dessin. Il se découvre le talent de caricaturiste alors qu'il fait ses premières apparitions au grand écran à la première chaîne de télévision gabonaise, à l'époque, RTG1, dans l'émission Espace Jeune. Mais l'histoire retiendra que c'est à travers les journaux achetés par son père qu'il découvre que être dessinateur était un métier noble et pourvoyeur d'emploi. Avec un brin d'humour, Jeff Ikapi, l'homme dans le visage, peut être très semblable à son personnage principal. Simplo a toujours eu une mentalité de gagneur. Cela est perceptible dans ses bandes dessinées à l'exemple de Simplo qui fait face à tous les obstacles qui se présentent à lui. Auteur de trois bandes dessinées, Le Croqueur Croqué, Simplo, situation simplomatique, et Tchikwong actuellement en version numérique, Jeff Ikapi a pour remède la joie, le rire et la passion pour évoluer dans la vie. De retour sur notre plateau, place à présent la deuxième partie de notre émission intitulée Le Livre de l'Auteur. Et le choisi est Simplo, situation simplomatique, de Jeff Ikapi qui nous a rejoint sur ce plateau. Jeff, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de me recevoir ici. Alors d'entrée de jeu, Jeff Ikapi, Simplo, c'est le titre de l'oeuvre, Simplo, situation simplomatique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ce titre ? Situation simplomatique, c'est une manière d'exprimer la particularité à travers laquelle Simplo, ce personnage que j'ai créé il y a une dizaine d'années maintenant, affronte des situations quotidiennes, à sa manière. Vraiment à sa manière. Alors, Jeff Simplo fait face à plusieurs défis, de l'homme plaqué à l'homme galant rabroué, en passant par l'homme victime de sorcellerie. Qui est finalement Simplo ici ? Simplo, c'est tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire ? L'idée de créer Simplo m'est venue du fait que je voulais, comment dire, que tout le monde puisse se retrouver à travers un personnage, en fait un personnage qui fédère. Oui, oui. À travers sa Gabonitude, il ne s'est pas centré sur un personnage. Et pour me démarquer un peu de ce schéma-là, je préférais créer un personnage à travers lequel tout le monde pourrait s'identifier. Tout Gabonais peut s'identifier. Les Gabonais et les Africains, parce que sur les réseaux sociaux, quand je poste des planches de Simplo, il n'y a pas que les Gabonais qui commandent, il y a des West-Africains, des Congolais, bref tout le monde. Parfois même des Occidentaux qui se retrouvent à travers certaines situations vécues par Simplo. Simplo est ce personnage un peu costaud, comme on l'appelle avec un crâne rasé, un peu comme vous. Est-ce que c'est vous ici ? Non. C'est vrai que sous le plan capillaire, nous sommes un peu... On se ressemble un peu, mais non, ce n'est pas moi. Même s'il m'arrive de lui faire vivre des situations que j'ai vécues moi-même. Ah bon ? Alors dites-nous, comment vous est venue l'idée de créer ce personnage ? Au départ, je l'ai créé en 2013, je crois. En 2013, à l'époque, je travaillais dans un média Gabon News. Et voilà, donc la rédaction m'avait demandé de créer une bande dessinée de façon hebdomadaire. Et donc voilà, Simplo est né sur la colonne du site Gabon News. Pour parler un peu d'actualité, de faits divers et autres de façon typiquement gabonaise. Alors Simplo, cet homme qui à chaque fois est victime de tout, mais il n'est pas toujours la cause. Est-ce que c'est voulu ? Oui, parce que nous ne sommes pas totalement maîtres de notre destinée. Il y a des situations, comment dire, qu'on subit, qu'on ne crée pas. Et voilà, c'est un peu ça le sens de la vie, c'est d'affronter des situations du mieux qu'on peut. Et c'est un peu le message caché derrière ça. À qui vous identifiez ici ? Vous avez parlé tout à l'heure de l'Ibec. Mais est-ce que c'est de lui que vous tirez votre essence, votre style ? Là, si je dois donner toutes les influences que j'ai eues au départ, depuis le début de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, on risque de passer la journée. Mais donnez-nous quand même quelques exemples. Oui, l'Ibec, oui, parce que je me rappelle en 2000, après avoir vu l'Ibec sur un plateau de télé, notamment en Gabon Télévision, lors d'une émission, c'était un dimanche, je crois. C'est la première fois que je voyais un Gabonais dessiner, et affirmant fièrement qu'il était dessinateur professionnel. Ça me donnait l'envie de faire la même chose. Je me disais, tiens, si un Gabonais, un Gabonais comme moi, arrive à faire de la bande dessinée en vif, pourquoi pas moi ? Et voilà. De 2000 à aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans d'années. Et vous vous y plaisez, dans la caricature ? Vous vivez de cela ? Oui, la bande dessinée, la caricature, oui, j'en vis. Je n'en meurs pas. Alors, vous en parlez tout à l'heure, Djafi Kappi, la caricature est votre demande de prédilection, on va dire un don. Parce que je crois savoir que vous avez fait des études supérieures, mais vous êtes resté focus sur la caricature. Alors, dites-nous, comment a naît cette inspiration ? Comment vous avez détecté que c'était ça, votre métier ? Déjà, il faut savoir que tout individu est artiste. Tout individu est artiste et tous les enfants dessinent. Mais c'est à partir d'un certain âge, en entendant l'adolescence, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi. Il y a quelque chose en moi qui s'est dit, bon, écoute, tu as un don, tu as des capacités, et pourquoi ne pas les développer ? Et j'ai grandi avec... Après, il faut dire que le dessin, à l'époque, on ne le considérait pas. Un de coefficient à l'époque, je me rappelle, je te le sais. Je vais vous surprendre, parce que je n'avais pas la meilleure note en dessin. Le cours de dessin m'ennuyait en plus. Je n'ai même pas suivi de... Je suis autodidacte, je n'ai pas suivi de cours de dessin, de bande dessinée. Non, j'ai appris tout seul. Les études supérieures, c'est en infographie. L'infographie, pour moi, c'est juste un prolongement du dessin, mais ça n'avait rien à voir avec le dessin ou la bande dessinée. Donc, voilà. En entendant l'adolescence, j'ai ressenti cette envie-là de me perfectionner dans le dessin. Et c'était la seule fois où on me disait que je faisais quelque chose de bien, c'était quand je dessinais. Wow ! Moi, je me disais, pourquoi ne pas continuer ? Et qu'est-ce qui vous disait cela ? Oh, bon, l'environnement, à l'école, j'avais pas souvent de bons résultats à l'école. Parce que je me sentais pas à ma place, en fait. Vous sentais pas à votre place, en faisant du dessin ? Non, non, dans le cursus scolaire, je n'étais pas valorisé. Peut-être que j'aurais été mieux si j'avais été orienté dans une école d'art, je ne sais pas. Vous vivez aujourd'hui de cela ? Oui. Si vivre de cela, c'est souvenir à ses besoins. Non, je dis vous, vous vivez maintenant de cela. Oui, oui. Si vivre de cela, c'est souvenir à ses besoins, oui. C'est pour dire que vous avez réussi derrière la caricature ou le dessin en général. Oui, mais moi, je considère que pour un artiste, la réussite, c'est après sa mort. D'accord. Si on dit que j'ai réussi et tout, après on croise les bras et puis on ne se remet plus en question, il n'y a plus d'évolution. Donc non, je n'ai pas encore réussi. Je ne suis qu'au début en fait. À travers votre oeuvre, le Gabonais se retrouve. Alors dites-nous d'où vous sortez toutes ces histoires. Mais c'est dehors. C'est l'environnement qui m'inspire. Et mon propre vécu aussi. Parfois je prends expressement le taxi bus pour écouter les gens parler. Parfois je suis assis dans un bistrot pour écouter, observer. Parfois en marchant, je peux tomber sur une scène qui m'inspire. Et après je mélange le tout à ma manière, simplomatique. Simplomatique. Voilà. Alors nous allons nous intéresser un ton swapé aux différentes thématiques abordées dans votre oeuvre. Nous savons qu'elles sont nombreuses, mais nous avons trois qui nous ont intéressés. Alors la première est l'installation anarchique et les délestages. Nous sommes d'abord à la page 21. Je veux lire le texte. Encore une coupure d'eau. Je vais d'abord vérifier chez les voisins. Juste après. Si tous mes voisins ont de l'eau, ça veut dire que... Mon tuyau est percé. Une voiture est sûrement passée dessus. Simplom, tu as encore des problèmes avec ton tuyau. L'affaire là me dépasse. Dans ce cas, fais comme nous. Suspends ton tuyau. Je ne sais pas s'il n'y a qu'au Gabon qu'on rencontre ce genre de choses. Des tuyaux d'eau qui sont comme ça, sus. Oui, oui. C'était... Suspendu. Oui. C'est dans un... En suivant un jour le journal télévisé, je crois, de Gabon télévision, je ne sais plus trop, où j'avais été marqué, frappé par ce phénomène-là. C'est quand même incroyable. C'est incroyable, vous le dites. Nous allons à la page 28 à présent. Toujours dans le même thème, où nous parlons d'installation anarchique et des délestages. Pas d'eau. Pas de connexion Internet. Pas de réseau téléphonique. Pas d'électricité. Coupure ! Pas d'eau, pas d'Internet, pas de téléphone, pas d'électricité. C'est le retour à la préhistoire. Là, vous avez un exemple typique d'une situation... Et là, on voit Saint-Plo avec un, comment on appelle, un haillon et tout. Oui, c'est un exemple typique d'une situation que j'ai vécue moi-même et que je fais vivre à mon personnage. Donc, un jour comme ça, justement, je me suis retrouvé sans eau, avec une connexion Internet... Décadente ! Oui, tous étaient réunis, vraiment. Et, justement, je représentais à la fin Saint-Plo avec un costume d'homme préhistorique parce que c'est une manière de montrer à tel point nous sommes devenus dépendants un peu de toutes ces choses-là. Voilà. Du coup, on a l'impression de... Mais c'est un fait récurrent ici à Libreville. Oui, oui. C'est pour ça que beaucoup se retrouvent à travers ce personnage. À travers cette situation aussi. Ceux que vous représentez, d'abord coupure d'eau, ensuite coupure d'électricité. On sent que ça vous a marqué aussi. Bien sûr. Bien sûr. Bon, le deuxième thème, c'est l'irresponsabilité des parents. Oui. Ou encore, on peut dire, les parents des missionnaires. Et nous sommes là à la page 22. Attendez que je me retrouve dans mes notes. Page 22. Le calvaire de Poupette, c'est le titre. Poupette ! Ma petite, ça va ? Oh, mais tu pleures, c'est comment ? Tonton Saint-Plo. Mes parents me font vivre un calvaire. Ah bon ? Raconte-moi ça. Hier, j'ai demandé à mon nom de l'argent pour m'acheter de nouveaux vêtements. Elle m'a répondu, je suis fauchée. Va chez ton imbécile de père. D'abord, j'irai chez lui demain. Ah, aujourd'hui, papa me dit. Ah là, moi aussi, je suis fauchée. Tu vas devoir te débrouiller. Ah non, là, mon frère déconne. Alors là, allons là-bas. Ah, je vais lui dire deux mots. Basile, pourquoi tu ne veux plus t'occuper de ta fille ? Tu veux qu'elle se prostitue ? L'affaire-là est compliquée où il y a Saint-Plo. Essaie seulement de lui donner, même 100 francs, tu vas me sentir. Alors ? Oui, ça me fait penser à quelque chose. Ce livre, il est sorti en 2017. En 2017. Et cette petite histoire-là, ce sont les prémices du phénomène déplacement qu'on rencontre aujourd'hui. Donc voilà. Dans nos quartiers, on voit beaucoup de jeunes filles qui sont livrées à elles-mêmes. À une certaine époque, ce n'était pas le cas. Tout le monde a démissionné, non seulement les familles. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela ? Mais je ne sais pas, la société a connu une mutation très profonde, dans le mauvais sens. Et nous sommes devenus très individualistes. Et voilà, ceci est plutôt... Au point d'oublier son propre enfant ? Oui, oui. La mère, par exemple, sera contente quand la fille va rentrer avec le sachet noir. Le sachet noir avec plein de... Voilà, la santé de sa fille, ça ne l'intéresse pas. C'est le contenu du sachet noir qui importe pour elle. L'individualisme, l'égoïsme. Et qu'on dit alors des maladies. Voilà, c'est ça. Troisième thème, le chômage des jeunes. Et nous sommes à la page 27. Page 27, l'exode rural. Fulbert, ça c'est ton fils du dehors. Je ne l'avais jamais vu. Ah, quel fils du dehors. C'est mon neveu, le fils de la grande soeur. Il a quitté le village pour tenter sa chance en ville. C'est bien, mon petit. Mais sache que les choses sont loin d'être faciles ici. Tu vas donc devoir te battre pour gagner ton bout de pain. Quelques mois après. Donc, c'est ça tenter sa chance. On voit le monsieur assis sur un caillou ici. Et Saint-Plo qui passe en disant. Donc, ça c'est tenter sa chance. Glander en longueur de journée dans les quartiers. Et un peu plus tard, on voit. C'est ainsi qu'une nuit au domicile de Saint-Plo. Voici le jeune qui vient grimper par la fenêtre. On voit le jeune homme avec une télé ou un ordinateur, je crois. Regardez-moi les choses. J'en connais un qui sera ravi de te trouver dans cet état. Oui ! Là, Saint-Plo a tapé, je crois, un chauvron. Au lieu de chercher une bricole, toi, tu préfères voler chez les gens. Demain matin, tu prendras le quart pour retourner au village. Après, Saint-Plo, on voit Saint-Plo avec son bout de bois en train de dire. Tu es très efficace, toi. Et le fils qui répond, bien, tonton. L'exode rural. L'exode rural, voilà. Les jeunes dans les provinces se plaignent du manque d'activité dans ces zones-là. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils ne prennent pas l'exemple de nos jeunes frères venus de l'Afrique de l'Ouest qui n'hésitent pas à pousser les brouettes. Encore que bon, aujourd'hui, de temps en temps, comme j'ai dit ça, ça date de 2017, on constate que les mentalités changent un peu. Aujourd'hui, oui, nous sommes en 2020. Mais quand même, des mauvaises habitudes. La violence est en train de grimper dans l'air. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce serait bien que, déjà, les activités soient créées dans les zones rurales pour qu'il n'y ait pas cet exode-là. Et une fois ici, ceux qui veulent quand même tenter l'aventure, qu'ils se prennent en main. Mais après, il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes Gabonais sont en train de se lancer. Oui, oui, c'est ce que je disais au départ. Dans les petits métiers. Oui, dans les marchés. Par exemple, à Montbrette, on voit de plus en plus de jeunes Gabonais qui se sont lancés dans la vente des vêtements. C'est louable, c'est bien. Mais on voit que vous mettez également en évidence ici la question du chômage. Oui. Le chômage des jeunes. Oui, mais c'est partout dans le monde, malheureusement. Ce n'est pas une particularité gabonaise. Il y aura toujours le chômage. Après, il faut, surtout en ce moment avec la pandémie du coronavirus, il faut savoir se réinventer, savoir tirer son épingle du jeu. Rien n'est facile dans cette vie. Et pour vous, rien n'a été facile ? Moi, c'est différent. Moi, je suis dessinateur. J'ai un parcours différent. Mon parcours n'est pas classique. Mais je me suis battu pour pouvoir m'en sortir. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un exemple aujourd'hui ? Oh, c'est difficile de se proclamer soi-même comme exemple. Je préfère laisser ceux qui me côtoient au quotidien. Mais quel exemple vous pourriez donner aujourd'hui ? Quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui glandent un peu partout ? En tant qu'artiste, d'abord, moi, je ne suis pas de... Je ne suis plus de 16 artistes là qui attendent tout. Par exemple, le gouvernement, le droit d'auteur et tout. Non, je me bats. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui offrent plusieurs opportunités pour se vendre, vendre ses œuvres. Donc, sur ce point-là, oui, je peux dire que je sers d'exemple. Bon, après, il y a d'autres domaines où d'autres personnes pourront dire plus. Jeff Ikapi, votre empreinte scripturaire, dévoile ici le langage typique des Gabonins. Vous prenez des expressions, vous les tirez d'où ? Vous-même, vous les créez ? Non, je m'inspire de mon environnement. Et puis, comme j'ai dit, j'ai créé ce personnage-là dans un média gabonien. Donc, il fallait retranscrire un peu tous ces aspects. Mais le danger avec le fait de trop employer des termes typiquement gabonais, c'est que souvent, d'autres communautés ont du mal à les saisir. Donc, aujourd'hui, c'est dans cette logique-là de ne pas... de toucher un large public pas seulement gabonais. Mais, voilà, mettre un peu de termes typiquement gabonais, mais être audible, comment dire, de tous, quoi. D'accord. Pas seulement des Gabonais, mais des Africains. Lorsqu'un étranger prend cette œuvre, quelqu'un qui vient d'arriver d'ailleurs, s'il prend cette œuvre, il découvre le Gabon. C'est fait exprès ? Mais oui, il faut aussi... il faut aussi vendre... il faut savoir... Voilà, c'est... l'artiste sert aussi de vitrine... l'artiste vend aussi son pays. Voilà. Comme le tourisme, nos richesses touristiques... on va dire que nous sommes aussi des richesses touristiques. Mais dans cette œuvre, vous ne parlez pas trop de la richesse du pays, hein ? On voit plus que vous... il y a beaucoup plus de dénonciations. Oui, mais, comment dire... C'est une... comment dire... Cette vision de l'Afrique-là, en Occident, par exemple, ils ne la connaissent pas. L'image que les médias, par exemple, renvoient de l'Afrique, c'est pas ce qu'on... C'est ce qu'on retrouve ici, c'est... c'est un autre aspect. C'est pas la... un pays en guerre, c'est pas la famine, c'est pas... Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ? Un Occidental, par exemple... Quand il découvre... il découvre... c'est cette bande dessinée, il s'est dit, tiens, ce que les médias disent, c'est différent. C'est autre chose. Un Africain, par exemple, un Ivoirien, quand il y s'emploie, il dit, ah tiens, nous aussi on vit ce genre de choses, nous aussi on vit ce genre de choses... Vraiment, mais il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'humour, beaucoup de sourire... Moi, j'aime bien rire, j'aime faire rire les gens et c'est plus difficile de faire rire que d'énerver quelqu'un, par exemple, ou de rendre triste. Voilà, c'est plus difficile de faire rire. Il faut trouver les mots justes, il faut savoir agencer les mots, les scènes, le découpage et tout. Et le plus important, c'est la chute. Parce qu'à la fin, il faut que ça fasse rire. C'est pas facile. Oui, merci à vous. C'est moi. Qu'est-ce que j'ai dit, c'est un flot ? Non, je n'ai plus qu'à plus, parce que ce n'est pas mon seul personnage. J'en ai plein d'autres que vous pourrez découvrir dans l'avenir. Et justement, je ne veux pas que mon œuvre soit résumée sur ce personnage. J'ai d'autres personnages à travers lesquels je peux exprimer d'autres choses. Donc voilà. Des œuvres que nous aurons l'occasion de découvrir avec vos prochaines moments. Merci à vous, Djafi Kappi, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Certainement à la prochaine. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à la troisième partie de notre émission, l'actu littéraire. Dans l'actu littéraire de la semaine, nous avons récolté pour vous trois ouvrages. Le premier est un essai philosophique de Steve Elvis et là, intitulé « Altérité et transcendance dans l'envête ». Oeuvre parue aux éditions L'Armaton en 2014, l'homme pour faire parler l'envête. La philosophie devait se faire pratique pour que la pensée se conjugue avec l'action, tant il est vrai que l'envête par-delà l'épopée est au fond la vie pensée par l'être, d'où une approche phénoménologique et éthique qui permet de montrer comment l'envête, mais en œuvre à sa manière les deux catégories fondamentales de l'altérité et de la transcendance. Le deuxième ouvrage est une fable de Sème Chavez-Ouvenot. Au clair de l'une est le titre de cet ouvrage parue aux éditions Les Impliqués en 2019. La fable, vous le savez, a toujours été un outil d'éducation. La sagesse qu'on y trouve peut être utilisée, entre autres, pour soutenir une position, illustrer une opinion ou trancher une affaire. Les vieillards, les sages et les érudits sont serves. Les jeunes et les curieux cherchent à enquérir. C'est justement une assez large variété de cet outil qu'au clair de lune présente, en revenant au simple et au naturel en un style clair. Le troisième et dernier ouvrage de notre actuel littéraire de la semaine, celui de notre auteur du jour, Jeff Ikapi, avec sa dernière sortie version numérique et qui fait le buzz actuellement sur Internet, du moins sur les réseaux sociaux, « Chikwang Master, retour à dragon ». « Chikwang » est un Gabonais expert en armatio, après plusieurs années passées en Chine, dans le temple de Shaolin, à apprendre le Kung-Fu. Il revient sur sa terre natale et dans son quartier dragon. Il va faire face au phénomène d'insécurité qui l'engraîne dans ce quartier. Et c'est la fin de votre émission Le Livre de l'Auteur. On se dit à la semaine prochaine. Prochain rendez-vous, ce sera toujours avec moi, Marina Boassa, et toute mon équipe technique qui agit juste derrière la caméra. On se dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501